Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport au bash, on va travailler sur la commande qu'on appelle D-Message. Qu'est-ce que la commande D-Message ? En fin de compte, cette commande, ça permet de diagnostiquer les messages. C'est utilisé pour afficher les messages du noyau kernel relatif au démarrage du système ou alors au périphérique connecté ainsi qu'aux erreurs et alertes matérielles ou logicielles. Effectivement, moi je m'en sers très souvent à mon travail, par exemple lorsque je vais brancher les clés USB pour voir de quel device est chargé pour pouvoir charger celui-ci. Quand je tape la commande D-Message, vous aurez quelque chose comme ça. Si je fais le focus, vous aurez tout un ensemble d'informations qui va apparaître. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci va vous donner les différentes informations comme j'ai pu vous dire, soit au niveau des périphériques connectés, soit au niveau des erreurs, des alertes matérielles et ainsi de suite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir sans aucun problème pouvoir rediriger celui-ci. Par exemple, si j'appelle ici analyse.txt, si je fais ça et après je fais un 4 d'analyse, bien entendu, je vais pouvoir récupérer mes informations. Imaginons que je cherche SDB1. Si je fais ici après un grep-i de SDB1, il va me retrouver ma ligne et ça me permet de voir un petit peu ce qui s'est passé. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir par exemple récupérer les erreurs. Si je mets ici erreur, comme c'est en anglais, on va bien voir ici, il me dit « Ah, attention, j'ai trouvé une erreur ». Bien entendu, ce qui n'est pas mal par rapport à lui, c'est qu'on va pouvoir récupérer différentes informations. Comme je vous dis, votre D-message, il va constamment regarder ce qui se passe au niveau de votre carnet, votre système et ainsi de suite. Si vous souhaitez en savoir plus par rapport à ça, il va suffire de taper, ou si vous voulez plutôt avoir un D-message qui va se lancer de manière, il va toujours automatique, en fin de compte, il va un peu comme si il va scruter le réseau et voir ce qui se passe au niveau de votre système. Bien là, vous tapez D-message-metté-w et vous allez voir qu'en fin de compte, il ne va pas vous redonner le prompt, il va faire comme si il attendait quelque chose. Par exemple, je vais vous prendre une clé USB. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Il s'est déconnecté. Je remets ma clé USB. Là, il faut savoir que moi, je travaille avec un logiciel qu'on appelle VMware Workstation Pro et j'émule un système de type Linux Mind. Donc là, évidemment, je vais lui dire, je connecte ma machine à Linux Mind et je fais OK. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire ? Il va me détecter directement le type de device que j'ai et ainsi de suite. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai quelque chose qui apparaît à cet endroit-là. Donc il m'a bien monté mes éléments avec mes différents fichiers de ma clé USB. N'oublions pas qu'une clé USB va devoir se monter par la commande Mount et démontée par la commande UMount. Et bien là, comme je vous le disais, ce qui va m'intéresser, c'est savoir quel est-il au niveau du nom. Parce que si je fais maintenant touche Q pour annuler, là, je ne peux pas. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, il va falloir mettre un point d'arrêt qu'on appelle CTRL-C. Si je fais ça, il n'y a aucun souci. Donc ce qui va être sympa par rapport à ces commandes, c'est qu'on peut retrouver effectivement différents logs, c'est-à-dire différents fichiers de texte qui vont donner beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe sur votre système. Si vous allez en CD-VAR-Log, si je fais un LS-LISA, histoire de voir un peu ce qui se passe dedans, alors il y a un peu trop de choses, on va faire juste un LS, ça suffira, vous allez retrouver différentes informations. Par exemple, ici, vous avez le kernel log. Si je fais ici un CAT de kernel log, je vais avoir pas mal d'informations au niveau de mon kernel. Vous allez pouvoir aussi retrouver, si je viens ici en faisant un LS, qu'est-ce que j'aurais d'autre qui serait intéressant ? Le fameux Syslog. Là, pareil, si je fais un CAT de Syslog, on aura ça. Donc vous voyez que c'est pas mal par rapport à cette commande des messages, on va pouvoir vraiment récupérer pas mal de trucs au niveau des alertes matérielles, logiciels, et ainsi de suite. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus, à la fois au niveau du bash, du script shell, ou d'autres thématiques, puisque je suis passionné à la fois par l'informatique et l'infographie. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.